M. Cabine Silla, alias Bill Gates, ne sortira pas de prison. Du moins, jusqu'à ce que la Cour suprême tranche sur le pourvoi en cassation introduit par le parquet de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Sommé de libéré avec effet immédiat l'ex-intendant de la présidence sous le régime Alpha Condé, le procureur Ali Touré a choisi l'option de saisir, à nouveau, la plus haute juridiction du pays. Ce nouveau coup de théâtre intervient après que la Chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF ait rendu ce mardi 16 avril 2024 une l'ordonnance de mise en liberté immédiate en faveur du patron du groupe Joma. Cet arrêt avait pourtant fait renaître l'espoir chez ses avocats. Nous avons espoir que cette fois-ci le procureur spécial fera tout pour exécuter l'arrêt qui est intervenu et qui ordonne la mise en liberté immédiate de notre client. « On est au-delà de 17 mois de détention arbitraire après que notre client ait bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel. » a réagi Melanciné Silla. Pour l'avocat, rien ne justifie désormais la détention de son client à la maison centrale de Conakry. L'ordonnance qui avait placé notre client en détention n'avait pas été renouvelée par la Chambre de l'instruction qui avait estimé que les motifs qui avaient prévalu à son placement en détention provisoire sont caduques. Mais contre toute attente, notre client continue arbitrairement à être détenu. « Déplore Melanciné Silla ». La Chambre de contrôle de l'instruction nouvellement composée a constaté dans sa décision que le parquet spécial n'a pas réagi par rapport aux 17 mois de détention de M. Silla. Elle estime que cette période dépasse la durée maximum de détention provisoire prévue par l'article 236 du Code de procédure pénale. Mieux, elle a constaté qu'il y a une ordonnance de clôture portant non-lieu dans la présente affaire pendante par devant la Cour suprême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada